Association, personnalité, portif, entreprise, le forum c'est sur Fréquence 8. Alors Fréquence 8 a un énorme plaisir et très heureux d'accueillir un homme d'un grand art qui a beaucoup à parler, c'est Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Gérard. Et donc Jean-Marie, nous sommes très heureux parce que nous allons échanger sur plusieurs aspects avec toi bien sûr sur la dernière image que tu nous as donnée c'est l'urbanisme et le logement mais avant tout il serait peut-être judicieux de situer ta carrière et en particulier tu as une valeur, tu es né à Montfort. Et oui rue de la Meurvie, la plus belle rue de Montfort, derrière les Halles à l'époque qui existait toujours, où il y avait quand même un certain centre commercial, enfin une vie commerciale qu'il y avait dans cette rue et tout autour des Halles. Et donc tu as connu les Halles toi ? Ah parfaitement oui, je les ai même utilisées. Tu ne les as pas que sur en photo, tu les as connues ? Ah non non non. Alors dis-nous quand même quelques mots sur ces Halles, sur Montfort. Ben les Halles étaient un quartier un petit peu différent des autres quartiers telles la rue Saint-Nicolas, il y avait d'ailleurs des risques on va dire et des joutes avec les quartiers et les autres quartiers, c'était l'époque un petit peu la gare des Boutons. Oui. Et le quartier des Halles était, il y avait beaucoup beaucoup d'enfants, on en discutait l'autre jour encore lors des obsèques de Mme Saunier, la cordonnerie, il y avait plus de, juste dans le quartier des Halles, entre les deux ponts en fait, le pont Saint-Nicolas et le pont de Coulon, il y avait plus de 35 enfants. 35 enfants ? Oui, ce qui veut dire qu'il y avait des familles qui y habitaient, donc il y avait du logement. Il y avait du logement. Il y avait du logement, des familles y habitaient, on y vivait bien, on y vivait comme dans un petit village, il y avait une forge, où le forgeron, M. Pinceau, nous apprenait les garçons à jouer du clairon et à faire des clous. Et c'est bien parce que tu n'es quand même pas si vieux que ça, tu as encore des balsaniers. Juste un peu plus âgé que vous, M. le Président. Et alors, comment, donc c'est, tu parlais que c'était des combats de rue. Oui, des combats, pas des combats de rue, non. C'était, disons, chaque quartier avait son identité et puis on se rencontrait des fois soit dans le parc, soit dans les Halles. Ah d'accord. Pour en dégoutre en bon enfant. Ah d'accord. Les lancières à l'époque n'étaient pas une arme de quatrième catégorie. Ah d'accord. Et donc, ces Halles, tu les as vues, bien sûr, abattues. Oui. Enfin, je n'étais pas là quand elles ont été abattues, oui. Tu n'étais pas là. Je suis revenu, elles étaient abattues. Elles étaient abattues. Dans ces Halles, il y avait un marché. Il y avait un marché. Il y avait un marché. Ensuite, ça a été la caserne des pompiers dedans. Et j'aimais, plus jeune, assister à des combats de boxe. Oui, moi aussi. Voilà. Et j'ai eu un autographe de Roland d'Autuil. Vous irez sur Facebook, là, où les moteurs sociaux, les moteurs de recherche, qui avaient été champion de France. Je l'ai gardé longtemps, je l'ai perdu, malheureusement. D'accord. Voilà. Et donc, Jean, tu es parti mener une carrière, et en particulier dans la fonction publique en tant que militaire de carrière. Oui. Tout à fait. Tu as beaucoup voyagé, Jean. Oui, je suis parti assez jeune, je suis parti assez jeune, après avoir fait de brillantes études dans votre compagnie, mon cher Gérard, à Saint-Louis-Marie. Un différent a fait que j'ai dû quitter cette école. D'accord. Et je me suis retrouvé à ce qu'on appelait à l'époque les enfants de troupes. Les enfants de troupes. C'était des écoles militaires préparatoires. D'accord. Il y en avait plusieurs en France. Il faut savoir qu'on sortait quand même des périodes coloniales, des périodes d'Hannochine, d'Algérie, ce qui fait que beaucoup de jeunes garçons étaient en situation d'errance ou d'orphelinat, etc. D'accord. Ce genre de choses. On se retrouvait dans ces écoles pour faire des études. Plusieurs, on en fait. Jean-Claude Briali, d'ailleurs. Oui. Alain Moisan, international de football, avec qui j'ai eu le plaisir de jouer au Mans. Ah, d'accord. Et donc, on faisait nos études pendant 3-5 ans, suivant l'âge qu'on avait. Donc, il y avait une formation générale. Une formation générale, une formation militaire et surtout une formation sportive. Sportive, voilà. Et ensuite, eh bien, on choisissait un régiment. Est-ce que ça existe de nos jours ? Alors, ça s'appelle plus comme ça. Ça s'appelle les lycées militaires de la Défense. Les lycées militaires de la Défense. Oui, il y en a un à Autun, encore, si mes souvenirs sont bons, et l'autre doit être à Aix-en-Provence. T'as celui de Coïd Kidan, mais qui n'est pas forcément la même image. Non, c'est pas la même chose. On était des adolescents, on n'était pas adultes. D'accord. Vous étiez des mineurs. Oui, et nous n'étions pas isolés, je peux t'assurer. Alors, Jean... Et ensuite, j'ai fait une guerrière militaire normale, quoi. Oui, et t'as pas mal voyagé, Jean. Oui, il y a de l'Allemagne, l'Alsace. L'Allemagne ? Fribourg, mais pas très longtemps. L'Alsace, longtemps. L'Alsace, oui. Où mes enfants sont nés. Ah, des enfants sont nés en Alsace. Oui, oui, à Mulhouse, pour ne pas citer. D'accord. Ensuite, Fréjus. Fréjus. Le Berry. Engagez-vous, vous aurez du Berry, disait-on. D'accord. La Réunion, Mayotte. La Réunion, Mayotte aussi. Les Comores, lors du moment... Ah, les Comores. Lors du moment où nous avons permis aux Comores de retrouver leur intégrité, lorsque M. Denard a pris l'avion un petit peu contraint et forcé avec ses mercenaires. D'accord. C'était en 89. Et alors Jean, est-ce que t'as des souvenirs, des images que t'aimes rappeler à tes amis, en particulier ceux qui vont t'écouter là ? Ah, mais il y en a un qui va m'écouter et qui va sans doute en rire, c'est notre deuxième saut en parachute. Ah bon ? Voilà, vas-y. Où le vent nous a déportés et une quatrelle de gendarmerie qui était sur la route avait beau accéléré, nous arrivions devant elle et nous sommes tombés sur la quatrelle. Sur la quatrelle. Pauvre quatrelle. Et pauvre gendarme, un peu surpris. Pauvre gendarme. Ah d'accord. Bon, du moins qu'on voit bien aujourd'hui, t'es vivant et donc ça t'a pas enlevé un pied, ça t'a pas enlevé. T'étais quand même un bon élève, j'imagine. Joker. Alors Jean, bien sûr, t'as eu des tas d'éléments dans ta carrière, mais t'as eu un point relativement important, c'est une carrière à la préfecture et en particulier, tu avais un poste où beaucoup te connaissent, c'était celui de l'accueil des personnes étrangères. Ça s'appelait le séjour. Alors, peux-tu nous en parler, bien sûr, de la discrétion ? D'ailleurs, t'as eu combien de préfets ? Alors là, j'ai pas compté, j'ai pas compté, mais j'ai dû en avoir au moins huit, sept ou huit. Sept ou huit qu'on défilait, t'as eu des pots là, vraiment pour leur départ et leur arrivée. Non, 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 le niveau de mon grade ne me permettait pas d'être invité à son pot de départ. Ou un repas, enfin bref. Un repas, ça m'est arrivé, oui. Et donc, par rapport à cette fonction-là, extrêmement importante de l'accueil des personnes étrangères, c'était un service assez, déjà à ton époque, assez dense-là. Ah, c'était très dense, oui. Parce qu'il faut se mettre dans la tête qu'il y a quand même des périodes troublées dans tous les pays du monde. Oui. Et que bien souvent... C'est pas forcément aujourd'hui qu'il y en avait... Ça a toujours été. La guerre a toujours existé et les gens sont toujours partis pour éviter la guerre, pour sauver leur vie. Oui. Ensuite, il y a ceux qui viennent pour vraiment, c'est la guerre. Et là, sans vouloir rentrer dans des domaines politiques, l'Europe ne fait pas son métier. Tout à fait. On pourrait y revenir peut-être sur d'autres débats. Mais il existe la protection temporaire, qui est donnée uniquement par l'Europe, aux gens qui pourraient rentrer sur le territoire européen parce que c'est la guerre dans leur pays et qu'ils ne peuvent pas y rester pour des questions de sécurité. Tout à fait, oui. Et ils ont des titres de séjour de 3 ans. Donc ils sont tranquilles pendant 3 ans, renouvelables une fois, 3 ans. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'une guerre qui dure 6 ans, c'est plus une guerre, c'est la guerre de 100 ans, les chevaliers qui reviennent des croisades, comme je disais tout à l'heure. Alors, néanmoins, ça permet à ces gens-là de souffler, de s'installer, de participer, de participer à l'économie du territoire ou du pays dans lequel ils sont. Et puis après, lorsque la guerre est finie, avec l'expérience qu'ils ont acquis, de retourner reconstruire leur pays, comme beaucoup de Français ont fait. Mais ça, c'est l'esprit, ça. Alors ça, c'est l'esprit que l'Europe... De la loi, enfin... Ensuite, il existe le CZAS, qui est le Code de l'entrée du séjour et des demandeurs d'asile, dans lequel est répertoriée, c'est la Bible, dans lequel est répertoriée de A à Z, le fonctionnement du séjour en France. D'accord. Donc l'accueil est déjà bien prévu, il n'y a pas besoin de refaire des lois, mais... Les lois existent, il faut les appliquer. D'accord. Ces lois, à ma foi, elles valent ce qu'elles valent. On n'est plus sous Pétain, hein. Les lois sont votées par des députés de la République, elles sont élaborées par des députés de la République que nous, nous élisons pour nous représenter. Donc, qu'on le veuille ou non, on est en démocratie, on est en République, les députés représentent la population française, et la population française leur fait confiance pour prendre les lois qui vont bien, que ce soit à tout point de vue, mais particulièrement sur ce sujet, dans le cadre de l'immigration. Et alors, qu'est-ce que vous aviez comme lien, outre les avocats qui venaient pleurer ? Est-ce que vous aviez des liens, quand même, avec le préfet, le préfet qui... Oui, enfin, avec le secrétaire général, à près de Clare. Oui, le secrétaire général. Les avocats venaient pas pleurer. Le terme est malheureux. Les avocats venaient faire leur métier. Ils venaient essayer de défendre la cause des personnes qui étaient sujets à une mesure de reconduite à la frontière, soit à un refus de titre de séjour. Bon, ça, voilà, on le savait. À côté, il y a les associations. Oui, t'as en plus les associations. Les associations de migrants qui font un métier idéologique. Voilà, on respecte, on a des contacts avec eux. C'est pas toujours très agréable, pas toujours très gentil. Il y a un dialogue, comme on dit. Oui, on peut dire ça. Oui, difficilement. Oui, oui, non. D'autant que, bon, dans ce type de confrontation, parce que c'est une confrontation, chacun de son côté, nous, nous appliquons les textes qui sont comme ça. Voilà, oui. Et eux tentent de nous faire appliquer une idéologie qui ne va pas forcément avec les textes, bien entendu, sinon il n'y aura pas besoin d'exister. Donc, le problème se posait là. Et puis, on avait surtout aussi des contacts, beaucoup de contacts avec les ambassades. Les ambassades ? Plus partagérément, les consulats. Les consulats ? Et c'est là que le bas blesse. Et il y avait des appels téléphoniques, j'imagine. Il y avait des rendez-vous même dans les consulats. Ah, il y avait des rendez-vous. On se rendait dans les consulats. Il y avait des escortes qui allaient dans les consulats présenter aussi certains étrangers. Ce qui se fait de moins en moins. Et j'ai une anecdote au sujet du consul d'Algérie à Nantes. Oui, très bien. Avec qui nous sommes devenus pratiquement des amis. Ah, c'est bien, c'est bien. Nous avions une vision à peu près sensiblement la même sur l'immigration. Franche, comme on dit. Oui, oui, franche. On n'était pas forcément d'accord. Mais voilà, ça se passait très bien. D'autres consulats, c'était beaucoup plus difficile. Oui. Mais, voilà. Alors, pourquoi les consulats ? Parce qu'il fallait présenter les gens pour qu'on sache de quelle nationalité ils étaient vraiment. Tout à fait, oui. Alors, lorsque l'on délivre un titre de séjour, ce titre de séjour est délivré à une personne, mais qui a une nationalité. Oui. Sinon, c'est un apatride. Ben oui. Et les apatrides, ça n'existe que très peu. Parce que t'as des pays où ils n'ont même pas d'inscription de naissance. Alors, ça n'existe pratiquement plus. Ça n'existe. Ça n'existe pratiquement plus. Pourquoi ? Parce que, bien, dans les... Alors, que les dates de naissance... Soit pas bonnes. Soit pas bonnes. Oui, ils ont raté des périodes. Dans certains pays, je pense à Madagascar, par exemple, à l'époque où moi j'étais à la Réunion. Oui. Je me rendais régulièrement sur Madagascar, pour voir l'attaché militaire et puis le conseiller d'ambassade. Il passait dans les villages, relevé les états civils. D'accord. Et puis, bien, lorsqu'il arrivait, ah, ben, on a oublié de... Ben oui. Mais c'est... Voilà. C'est le système qui est fait comme ça. Donc, il est né quand ? Ben, il ne savait plus si il était né le 3, le 5, le 8, le 4, quand il y a deux mois de naissance. D'accord, d'accord. Les calendriers étaient aussi un petit peu... Ben oui, tu sais. Donc, ça, c'est comme ça. Mais maintenant, si, tous les pays ont un état civil. Ouais, d'accord. D'accord. Et donc, alors, vous arriviez à travers un dialogue, tu parlais tout à l'heure du consulat d'Algérie, à trouver plus ou moins une position, on va dire. En disant... Parce qu'en fait, est-ce qu'il est en position légale, en position illégale, ou quel est son avenir sur le territoire ? Là, c'est simple. Là aussi, le CZA, le code d'entrée, est tout à fait clair. Tu es en situation légale, même nous, même nous, Français, dans des pays qui ont besoin de visa. Oui, oui, oui. Aux Etats-Unis, entre autres. Oui. Tant que ton visa, qui t'a été distribué par le consulat de France dans ton pays d'origine, te donne le droit d'être sur le territoire national. D'accord. Dès le lendemain, t'es en situation irrégulière. D'accord. Dès le lendemain. Dès le lendemain, t'es en situation irrégulière. D'accord. Et donc... C'est 90 jours maximum. Et après, ça vous échappait, plus ou moins, c'était plus votre sort ? Bah si, c'était là qu'était aussi, malheureusement, notre sort. Oui. C'était des gens qui étaient en situation irrégulière, que certains nomment des clandestins. Mais pas forcément. Ils étaient en situation irrégulière pour deux raisons. Des fois, et puis ça, il faut se battre la coupe, parce que la préfecture, vu le nombre de titres de séjour à distribuer, n'avait pas eu le temps de distribuer le titre de séjour dans le délai à partie. Oui, bon, ça s'arrangeait relativement bien. Oui. Et puis ceux qui n'avaient pas droit. Donc qui faisaient des recours. D'accord. Et des recours, et des recours, et qui n'étaient pas éloignables. On ne dit pas expulsables, on n'expulse pas quelqu'un. On le reconduit. On le reconduit, voilà. C'est tout. D'accord. Alors, c'est très agréable, et on ne s'ennuie pas avec Jean de Dian. Une petite pause musicale. Et on va revenir sur un autre élément de sa carrière où il vient de s'illustrer, c'est l'urbanisme. Un vent de Sibérie souffle sur la bohème. Les femmes sont en colère aux portes des moulins. Des bords de la Volga au delta du Niémen. Le temps s'est écoulé, il a passé pour rien. Puisqu'aucun dieu du ciel ne s'intéresse à nous. Les nîmes relèvent-toi, ils sont devenus fous. Toi, Vladimir Ilich, t'as raison, tu rigoles. Toi qui as voyagé dans un wagon plombé. Quand tu vois le Saint-Père, ton cousin de Pologne, Bénir tous ses fidèles, dans son auto-blindé. Toi, Vladimir Ilich, est-ce qu'au moins tu frissonnes ? Envoyant les tiroirs de la bureaucratie. Remplis de tous ces noms de gens qu'on emprisonne Où qu'on envoie mourir aux confins du pays ? Toi, Vladimir Ilich, au soleil d'outre-tombe. Combien d'années faut-il pour gagner quatre sous ? Quand on connaît le prix qu'on met dans une bombe Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous Où sont passés les chemins de l'espoir ? Dans quelle nuit, au fond de quelle brouillard ? Rien n'a changé, les damnés de la terre N'ont pas trouvé la sortie de l'enfer Toi qui avais rêvé l'égalité des hommes Tu dois tomber d'eau dans ton éternité Devant tous ces vieillards en superbe uniforme Et ces maisons du peuple Dans des quartiers privés Toi, Vladimir Ilich, si tu es le prophète Viens nous parler encore en plein cœur de Moscou Et répand la nouvelle à travers la planète Amis du genre humain Ils sont devenus fous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes avec Jean-Marie, Jean-Marie Deneuve Et nous allons parler de l'urbanisme Jean, comment as-tu pu arriver à l'urbanisme Alors, au niveau de la collectivité territoriale De la ville de Montfort, sur Meux ? Alors c'est un long parcours en fait C'est d'abord un parcours Où Jacques Pylor, je l'ai venu me chercher Pour être sur sa liste En 95 95, ouais, t'es rentré au conseil municipal En 95, il est venu me chercher Parce que, grâce à un certain Gérard Demors Qui m'avait mis le pied à l'étrier Sur le club de football local Nous avions eu de très bons résultats Et ce qui faisait que j'étais un peu connu Donc je suis rentré dans la municipalité de Montfort Avec Jacques Pylor Je l'en remercie encore Et puis en cours de mandat Il y a eu une défection d'un adjoint Pour des raisons de santé Et j'ai donc été nommé adjoint au sport D'accord, ouais C'est un fait Bon, d'après lui Ça paraissait logique Bon, bah très bien Et ça m'a permis de créer le premier forum Qui a 20 ans maintenant Forum des associations Qui était le forum des sports à ce moment-là Qui est devenu forum des associations l'année suivante D'accord Voilà, il y avait 16 clubs 16 stands On va dire Qui avait été aménagé dans le Cossèque Dans l'ancien Cossèque Puisqu'il avait brûlé Quelques temps après Quelques temps après, ouais Donc dans le mandat suivant Je me suis retrouvé dans l'opposition L'opposition, ouais Et là aussi je remercie Victor Prochat De m'avoir permis d'être dans La commission qui s'occupait De l'urbanisme De l'urbanisme Et de la préparation du PLU De la ville de Montfort L'époque, c'était déjà pas le poste C'était le poste Non, non, on passait de poste en PLU Pas son PLU, ouais Et donc nous avions commencé À y travailler à ce moment-là Et on a fini Lors du mandat suivant Oui Où Delphine David Le maire de Montfort M'a confié l'urbanisme L'urbanisme, ouais Et particulièrement la création Et la mise en place Du PLU de la ville de Montfort D'accord Qui a été adopté en 2011 donc D'accord En mars 2011 D'accord Alors savoir qu'un plus C'est fait pour durer entre 12 et 15 ans Oui c'est ça à peu près Parce que là actuellement on est Maintenant que c'est Montfort Communauté Qui lance son enquête là depuis l'UH Mais enfin on va essayer de vivre des étapes Que t'as managées Donc le PLU Le PLU a été fait sur Montfort Et accepté en 2011 En mars 2011 Et depuis la ville de Montfort Est restée sur ce document de travail Voilà Mais ce document de travail On ne l'a pas fait comme ça En se réveillant un matin En se disant Tiens On va à Rue de la Burry et au rallye Et on fait le PLU Non Il y a un document supérieur Qui s'appelle le SCOT Le SCOT Ouais C'est le schéma de cohérence Mais il n'est pas venu après Et d'orientation Il y en avait déjà un Il y en avait déjà un Il y en avait déjà un Qui a été revu ensuite Qui a été remis à jour Et qui a été revu Récemment là Oui En 2000 On est quoi ? 2020 là ? En 2017 Oui oui Qui a dû être approuvé en 2017 2017-2018 Ouais Ce SCOT C'est la Bible aussi Là C'est une source On va dire Non non On ne peut pas être En dessous du SCOT D'accord On peut faire plus Dans les contraintes Etc Mais le SCOT C'est un document supra D'accord Par rapport à ça On fait le PLU Par rapport au SCOT Qui a défini Alors il est fait par le pays Oui Le pays de Bruxelles-Liand Chaque pays Ou chaque métropole Il y a le SCOT De Rennes De Rennes-Métropole Etc Ouais Donc nous avons le SCOT Du pays de Bruxelles-Liand Qui est notre base de travail D'accord Voilà Et donc Il y a eu Au niveau communautaire Il y a eu une discussion Et on est parti sur un PLUI PLUI C'est-à-dire un PLU intercommunal Intercommunal Ça fait 3 ans Ça fait 3 ans Un peu plus de 3 ans Qu'on travaille Que vous travaillez Le sujet Bon il y a eu Quelques petits soucis Qui ont fait que On ne reviendra pas Sur les frontières On ne reviendra pas Sur tout ça Mais on pourrait y revenir Dans le PLUI quand même Parce que c'est important Et on est donc arrivé à travailler sur ce PLUI Autant sur une commune Un PLU On le travaille entre nous Au niveau de la ville La mairie Au niveau de la ville La ville de Montfort La ville de Montfort Il y a une partie agricole Et rurale Et Montfort A beaucoup moins N'a pratiquement pas De domaine agricole Donc il a été décidé De scinder Déjà le SCOT L'avait écrit De scinder La communauté de commune De Montfort En 3 niveaux 3 niveaux Ou 2 pôles Enfin peu importe Je te laisse parler 3 niveaux Dans le premier niveau C'est 2 pôles Voilà 2 pôles Le pôle Montfort Montfort voilà Et le pôle BD Plumluck Alors pourquoi Le pôle BD Plumluck Ça aurait pu être BD Enfin Tu as raison tout à l'heure Sur la remarque BD Plumluck Sans la partie Qui touche Montfort Alors j'y venais Voilà vas-y Parce que le pôle Montfort Ce n'est pas la ville De Montfort Non C'est une Un grand cercle Qui a été fait Autour de Montfort Dans lequel Se retrouve Une partie de la commune De BD C'est à dire Le Pouzet Les Tardivières Voilà À côté du Pont aux Arnes Et puis Breteuil Avec le village De l'abbaye Tout à fait Ouais Et puis également Il s'indique un petit peu Lorsqu'on En zone primaire On va dire Ça c'est les zones prioritaires Prioritaires Les deux pôles prioritaires Parce que Tout ce qui est Comment Saint-Gonlais Talensac Ensuite Ensuite Alors on est huit Donc il y a eu Les quatre autres communes Il s'indique BD Eh BD Breteuil Talensac Et ça y est J'en ai oublié une On a la Noix Mais la Noix Non mais c'est tout C'est tout Puisqu'on est trois Puisqu'il y avait des Plumlocs Qui sont des pôles secondaires Voilà ouais Et Saint-Gonlais Et la Noix Qui sont des pôles subsidiaires Subsidiaires ouais Savoir quand même Qu'une commune Comme il s'indique Dans l'urbanisation Dispose d'un lieu dit Ou d'un village D'un amour même Qu'on va dire Qui a plus d'habitants Que les communes De Saint-Gonlais Et de la Noix Oui oui Les quatre routes Oui oui tout à fait Il y a 450 habitants Donc il y a une urbanisation Qui est complètement différente A mettre en place Pour besoin d'avoir fait Les grandes écoles Voilà Donc une fois ça dit Il faut savoir Que le pôle Montfort Puisque c'est quand même Celui sur lequel J'ai le plus travaillé Quand vous avez travaillé Qu'on prenait Une partie de BD Oui Et cette partie de BD C'était celle Qui avait été à un moment de temps Oui dessinée Dessinée pour avoir Un rattachement Et on s'y retrouve Et c'est dommage C'est dommage d'ailleurs Que ça n'a pas été fait avant Parce que ça aurait évité Ce conflit Voilà C'est bien dommage Moi j'avais essayé De faire en sorte que De travailler On n'a pas été assez rapide Ni les uns ni les autres Et puis lorsque Dans le Scott On a vu le pôle BD Plumlock On a tout soumis Un petit sourire Oui On s'est dit BD Plumlock Bah oui Et on nous a appris Qu'à l'époque Il y avait Annonce de mariage Voilà Une idée de rattachement Des deux communes Ils étaient fiancés Annonce de mariage Donc C'est parti Comme si Il y avait Une unité Une seule Prochaine Municipale Oui Prochaine Et ça a faussé un peu le débat D'accord Et ça va le fausser encore plus Parce que BD et Plumlock Sont astreints Comme nous d'ailleurs Sur Montfort Ils sont astreints A faire de la rénovation urbaine Avec un nombre Parce que le Scott définit le nombre D'accord Et ce nombre Il va falloir qu'ils se le partagent Et les discussions risquent de ne pas être très faciles Dans la rénovation urbaine On rentre dans le cœur de la ville Donc ça pose quelques soucis Et c'est normal On aurait eu avec d'autres Ça aurait été pareil C'est comme ça Donc nous la rénovation urbaine Elle se fait Que sur la ville de Montfort D'accord Alors que l'agrandissement De l'urbanisation de la ville Se fait dans le pôle Oui dans le pôle D'accord Donc on sort des limites de la commune Voilà Alors Jean Tu as trouvé Ou tu as participé Tu as fait Une équipe De ressources humaines Au niveau de la mairie Et en particulier Donc il y avait un chef De l'urbanisme Qui maîtrisait bien Cette connaissance Tout à fait Alors il s'agit de Julien Cheviré Et puis je dis Et tous ceux qui m'entendent Si si Je dis et tous ceux qui m'entendent Il a d'énormes capacités Au niveau de l'urbanisme Il a une des connaissances Très importantes Qui m'ont beaucoup aidé Oui Il faut être tout à fait clair Quand j'avais des questions Bien précises Il m'y répondait De manière tout à fait Précise Comme à tous citoyens d'ailleurs Voilà C'est pour ça que j'invite J'invite les citoyens Qui ont des soucis Une réflexion Voilà A se retourner vers lui Pour les Montfortais Tout à fait Pour les Montfortais Maintenant On est rendu Dans le cadre du PLUI De Montfort Communauté A l'enquête publique Oui L'enquête publique Elle a dû démarrer Le 2 octobre Le 1er octobre Le 1er octobre Elle va jusqu'au 4 novembre Ouais c'est ça 4 novembre Donc là aussi 2020 Là aussi C'est les élus Qui prendront la décision Certes Mais le commissaire enquêteur Par rapport à cette enquête publique Nous donnera des directives Et des directions C'est normalement Une personne indépendante Si Faut pas exagérer C'est une personne indépendante Complètement indépendante Elle est complètement indépendante Donc Faut profiter De cette période Il y a des jours De réception De discussion Avec le commissaire enquêteur Dans chaque mairie Tout à fait Des 8 communes Vous verrez les dates Montfort c'est le 2 octobre Vous avez également La possibilité de poser des questions Par internet Ou par un lien Qui existe au niveau De la communauté de communes Il faut surtout pas se gêner Il faut pas rater la période Il faut pas rater la période Parce qu'une fois que c'est fini C'est fini Le 4 octobre à midi C'est terminé A midi 10 C'est pas pris en compte Et donc C'est pour te poser la question Parce que souvent On entend Pierre Paul Enfin sans citer les noms Qui vient se plaindre Parce qu'il s'aperçoit Qu'il avait de la terre à école Et elle se transforme En zone à urbaniser Tous ces éléments là Alors beaucoup moins Est-ce qu'ils ont répondu A ces périodes là ? Alors il y a eu Dans le cadre de la De la conception du PLUI Il y a eu différents Le PLU peut-être Alors le PLU Même le PLU Mais là le PLU Maintenant on peut dire Qu'il est pratiquement Mort le PLU Ouais il est en fin de vie là Ouais il est en fin de vie C'est le PLU qui viendra Remplacer ça Il y a eu plusieurs étapes Il y a eu d'abord le PADD PADD tout à fait C'est le plan d'aménagement Et le développement durable Voilà Qui définit les orientations À prendre À tous les niveaux Que ce soit au niveau De la protection des terres agricoles Ce qu'on a rentré Par rapport au SCOT Qui n'était pas dans le temps La civiculture D'accord La culture des forêts L'exploitation etc Les cheminements La V6 là par exemple Ouais Et puis des tant d'autres choses Le social etc Tout Alors À ces différentes étapes Nous avons rencontré Ce qu'on appelle Les personnes associées Voilà C'est à dire les gens À chaque sujet Qui sont associés Lorsqu'on a parlé d'agriculture De terres agricoles On avait la chambre d'agriculture Les représentants Des agriculteurs locaux On va dire Tout à fait Et on s'est rendu compte Qu'il y avait Il y avait des points d'achoppement Et d'autres non D'accord Et il a fallu prendre des décisions Le président Martin Ça a été contraint De prendre des décisions Qui même si Elle ne lui était pas Franchement Agréable Agréable Et il faut y venir Par rapport à la loi Je pense entre autres Au Stécal Au Stécal Ça a été quelque chose Où a fallu prendre des décisions D'accord Alors Jean L'urbanisme C'est également Des volets de mutation Au sein de la ville De Montfort Et il y a eu Il y avait cette question Qui était posée C'était la question Est-ce que Quelle est la possibilité Pour la ville De préempter Pour la On va dire Le conseil municipal Oui Alors Sur ce chapitre là Déjà Déjà pour préempter Il faut un projet On ne peut pas se réveiller Un matin En disant Tiens Machin Vont son terrain On préempte C'est pas possible La loi l'interdit Il faut qu'il y ait eu Au préalable Un projet Et que ces terrains Sur lesquels La ville va préempter Se trouvent Dans le cadre de ce projet D'accord Un exemple On a fait un projet On avait fait un projet D'aménagement de la gare La gare ouais Du secteur gare en fait Du secteur gare Et il se trouve Qu'à l'intérieur De ce secteur Il y avait des fonds de parcelles Qui étaient Qui étaient là Et Certaines de ces fonds de parcelles Ont été mis en vente Donc la commune a préempté Parce qu'il y avait ce projet D'accord On n'ira pas préempté Sur des terrains Qui sont ailleurs Même s'il y a 6000 mètres carrés Près de la mairie On n'ira pas préempté Parce qu'on n'a pas Un projet défini D'accord On peut faire une déclaration D'unité publique Mais il faut aussi un projet Un projet En fait C'est tout Il faut un projet Pour préempté Sachant que Il va y avoir quand même Quelque chose Au niveau du logement Je ne sais pas si on va en parler après Tout à fait Si Tout à l'heure Jean D'accord Donc il faut aussi Avoir une certaine surface Pour pouvoir faire du logement Et comme on nous impose De par le PLUI On nous imposera De par le PLUI Un certain nombre De rénovations urbaines Voilà Ça ne veut pas dire Que ce ne sont que des maisons Qui existent déjà Qu'on rénovera C'est pas possible Alors Il y a un point Qui a choqué certains Et d'ailleurs Il y a eu un groupe De jeunes étudiants En architecture Qui sont venus Et qui ont apporté Des réflexions Ils ont même C'est un très bon travail Ils ont été hébergés Chez l'habitant Et ils disent Voilà Le centre-ville De la ville de Montfort Pourrait imaginer De doubler sa population Rien qu'avec son centre-ville Alors Pas le centre-ville Par lui-même Mais oui Le vieux Montfort Le Montfort Montfort cité Montfort cité Oui Oui Mais ça oblige Ça oblige certaines choses Ça oblige par exemple Le parc municipal A le mettre en constructible D'accord Or On a souhaité Et le PLU le souhaite également Souhaiter un poumon vert Dans la ville Et qui permet aussi D'avoir Une relation avec L'étang de la canne Qui est juste derrière D'avoir des circuits Comme ça Mais oui Dans l'idéal Oui Mais ensuite Il y a des obligations Il y a des obligations aussi De rénover des appartements Ou des maisons Qui existent déjà Et alors Jean Un des mots Souvent qu'on entend parler C'est les friches On dit Ah regardez encore C'est malheureux Il n'y a personne dedans Mais oui Regardez ce bâtiment Il n'y a personne Est-ce que la collectivité A un pouvoir ? Alors la collectivité N'a pas Franchement La mairie La mairie Comme l'intercommunalité N'a pas franchement Un pouvoir Le seul pouvoir qu'ils ont C'est un pouvoir de sécurité Il ne faut pas que ça Soit un danger Pour les voisins Pour les passants Etc Voilà Le reste C'est l'Etat C'est l'Etat Qui a sorti une loi Qui dit que maintenant Les friches commerciales Puisque c'est des friches commerciales Qu'il s'agit On a Oui la plupart On a une friche industrielle Qui était le grand saloir Mais le problème est réglé Puisque le lotissement Le permis de démolir A été accordé Et le permis de construire Derrière a aussi été accordé C'était long C'était long Et je voudrais quand même Rappeler au Montfortès Au Montfortès Et à ceux qui nous écoutent Même en dehors Qu'on est contraint Dans notre périmètre local A l'architecte Des bâtiments de France Très bien Et qu'on ne peut pas tout faire Et ça c'est C'est assez grave Et là maintenant Que je ne suis plus élu Je me fais un petit plaisir Voilà Je me fais un petit plaisir Jean-Marie Deneuve parle Alors vas-y Autant On peut être d'accord Avec un architecte Des bâtiments de France Autant le suivant Qu'il remplacera Deux ans après Un dossier Ça ne se traite pas En huit jours Va changer absolument Tout ce que le précédent A fait Ah d'accord C'est par rapport A sa vision des choses Il y en a des très cool Enfin des très cool Très ouverts Qui sont ouverts Qui comprennent L'économie du projet aussi Un exemple Puisque c'est les exemples Qui parlent Un exemple Lorsque nous avons Rénové l'église Sur un plan de cadastre C'est plat C'est plat C'est une feuille Il n'y avait pas d'église Vous avez des parcelles Il y avait l'église Il y avait l'église quand même Il y avait la rue Et il y avait de l'autre côté Les habitations Où il y a la crêperie Où il y a l'ex-magazin Berson Etc Voilà Et on a un architeur Des bâtiments de France Qui n'avait jamais mis Les pieds à Montfort Qui nous a dit Mais faites quelque chose De grandiose Faites des marches Devant l'entrée de l'église Alors on lui a fait voir En 3D Que vu la pente C'était guère possible Ou avec les 4% Obligatoires de pente Ca nous amenait Aux environs de la gare Tout à fait Oui Donc ah oui Vous voyez déjà Il y a déjà des discussions A faire et à amener Voilà C'est C'est à la marge Oui Mais ça marque quand même bien Certaines visions Un petit peu Bureaucratiques Et technocratiques De certains services Une petite pause musicale Et nous revenons Avec Jean Pour parler Habitation Logement Tout ce qui pourrait être Donné comme conseil Ou comme avis Aux environs de l'église But I'm free I'm not running away I'm not running away I will feel the pain And stay I'm not running again I'm not running again Even though I'm scared Baby Baby And I won't freeze you out Like I have been I won't freeze you out I'm gonna let you in And I won't freeze you out Like I have been I won't freeze you out My heart is melting So here's my heart For you to hold Feel the beat Feel the one blood flow Through my cold Feed it Feed it Yeah I feel the fear But I pushed through It's so worth loving you Sous-titrage ST' 501 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 La ville de Montfort par contre avait souhaité elle faire un peu plus, aller un peu plus, de créer un chèque de 5000 euros pour tous les primo arrivants qui avaient des revenus à barème, il y avait un niveau de revenu et qui venait acheter un appartement ou une petite maison dans un périmètre du centre-ville de Montfort. D'accord. qui débute de jeune, c'est quand même, c'est pas rien. Tout à fait. Un exemple qu'on montre rue de Rennes, il y a une maison là qui part un petit peu en sucette parce que les gens, même avec les aides, le montant des réparations et de la rénovation, ils sont incapables de le faire. Bon, tu me diras, ils pourraient vendre, peut-être pas envie non plus, chacun fait ce qu'il veut. Il y a la liberté, voilà. Donc il y a ça. Il y a ça. Ensuite, dans la rénovation urbaine, il y a, comme on le disait tout à l'heure, les fonds de parcelle. Oui. Alors c'est intéressant, les fonds de parcelle. Il faut revenir encore au Scott. Toujours. Oui. Il faut revenir au Scott. Le Scott nous dit, dans la ville de Montfort, il faut 25 logements à l'hectare. 25 logements à l'hectare, oui. Et lorsque vous faites plus de 10 logements, il y en a un tiers qui doit être en logement social. Oui. Il y a la fameuse principe de logement social. Alors nous, c'est un tiers, BD Plumloc aussi, les autres, c'est 20, etc. Les autres communes, suivant où tu te trouves dans la strate qu'on a expliqué tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est une chose. Et puis, le Scott te dit, le pôle Montfort, ça sera 750 logements. Logements, oui. 750 logements. Et on va les répartir comme ça. Des logements sociaux, tu dis ? Non, non, non. Logements. Logements, oui. Logements. Donc sur les 750, si tu prends un tiers, ça fait 250, quoi. Voilà. C'est ça, oui ? 250, Francis, vous avez bien expliqué les maths, l'arithmétique. Et ça fait donc 250 logements sociaux. Maintenant, il faut en faire 350, en gros, les chiffres... Oui, oui. 350, en gros, dans l'Azac, qui devrait avoir lieu sur la route de Bois-Gervilly. Alors, l'Azac de Bois-Gervilly, voilà, oui. Qu'on appelle Bromdou-Nord, ou je ne sais plus quoi. Oui, oui. Et sur le pôle, le Gouzet, les Tardivières. Oui. Ce qui fait donc 600, à peu près. On reste 150 à faire en centre-ville, en cas de rénovation urbaine. Et tout le problème est là. Qu'est-ce qu'on fait ? Et le Scott nous a dit aussi, attention, Montfort, vous êtes une petite cité de caractère. Oui. Vous n'allez pas faire des HLM en plein milieu de la ville, sur les fonds de parcelle. Ça va pour être besoin. Hum, hum, hum. Donc, on va vous contraindre, une contrainte ou pas, ou un avantage, à faire du R plus 3 plus comble, c'est-à-dire 3 étages plus les combles. Maximum. 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 On n'a pas le temps de faire des calculs savants et combinés, mais sur une parcelle de 800 m², par exemple, en centre-ville, tu comptes sur un R plus 3 plus comble, combien tu veux faire de logements ? Il va falloir un paquet. Ça veut dire... Et c'est la loi, c'est obligatoire. On peut bien raconter ce qu'on veut, comme c'était fait dans la campagne des deux côtés, des trois côtés même. Oui, oui, oui. La loi SA, dans 12 ans, dans 15 ans maximum, le pôle Montfort devra avoir fourni à la communauté de communes 700 logements. D'accord. Et alors, par exemple, je pense à un projet, enfin, sans citer le nom, par un groupe a priori privé, là, sur la gare, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire plus qu'un R3 ? Ou alors, s'il existe déjà, s'il existe déjà, ils peuvent rester dans la configuration, ils sont. Tout à fait. Mais pour du 9, qui n'a pas du R plus 3, si c'est du R plus 2 ou quelque chose comme ça, ils peuvent aller à R plus 3. D'accord. Mais pas plus. D'accord. Et alors, donc, sur tous ces aspects, comment vous parliez de la valeur de votre responsable de l'urbanisme à la ville de Montfort, il est bien informé de tous ces aspects. Ah, parfaitement. Parfaitement. En plus, il donne des cours à la fac... Il donne des cours à la faculté. Sur l'urbanisme. Oui. Donc, il connaît parfaitement le sujet. Et c'est une très, très grande chance pour la ville de Montfort. Je le dis, maintenant que je ne suis plus du tout... Oui, oui, non, mais il ne s'agit pas de vouloir. Et il peut apporter des conseils... Il apporte d'excellents conseils, même au niveau des relations avec les bâtiments de France, il apporte d'excellents conseils. Et alors, Jean, parce que, bon, il y a quand même des bâtiments, il y a quand même des locatifs, on va dire, mais bon, tu as des locatifs qui sont un peu précaires. Je pense surtout au centre-ville. Oui. Bon, des braves propriétaires qui ont transformé des chambres, enfin bref. Est-ce qu'il y a des conseils, des invitations à leur dire ? Pourquoi vous restez avec des bâtiments comme ça ? Est-ce que... Alors, c'est un peu... Moi, en fait, j'ai ça en mémoire. Quand je vois Samin, qui malheureusement a vécu un incendie... Un incendie, oui, tout à fait, oui. Quand même, enfin, Samiri, est-ce que ça peut nous arriver à Montfort à force de mettre des chambres, je dirais, modestes ? On va pas être méchants sur l'analyse. On parlait tout à l'heure d'un autre problème, qui étaient les étrangers. On s'est aperçus, il n'y a pas très longtemps, qu'effectivement, dans un logement qui a été loué pour deux personnes, il y avait huit personnes. Huit personnes, et c'était Montfort. En plein centre de Montfort. En plein centre de Montfort, oui. D'accord. Ça ne pouvait pas être plus près des Halles. Non, non, mais d'accord. Donc, c'est sûr qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Certains logements sont, je ne vais pas dire insalubles, mais sont vétustes. Oui, vétustes, oui. Sont vétustes. Ensuite, c'est ce que je disais aussi avant, il faut avoir les moyens de les rénover. Oui. Il faut avoir les moyens. Et tout le monde n'a pas forcément les moyens. Alors, il y a ceux qui n'ont pas les moyens, puis il y a ceux qui sont des vendeurs de nuit, qu'on profite. Tout à fait, oui. Et là, on ne peut pas rentrer à l'intérieur des logements. C'est une propriété privée. Il faut une réquisition du procureur. Oui. On ne peut pas y rentrer. Sauf s'il y a un incident ou un accident, ou comme l'autre fois, des agressions. Oui. Sinon, on ne peut pas. Tu as raison de parler de toutes ces communautés. Il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'à Rennes, dans certains quartiers. Mais Montfort, également, a vu des communautés arriver. Bon, ce n'est pas forcément un reproche, mais a vu des communautés arriver. Donc, ces gens, ils arrivent, ils n'ont pas situé la quête du logement. Ils arrivent... Alors, ils n'ont pas situé la quête du logement. En principe, ils viennent parce qu'il y a un logement. Voilà. Et d'ailleurs, il faut dire que des entreprises qui ont amené un peu cette main-d'oeuvre ont travaillé le sujet, quand même. Tout à fait. Il ne faut pas non plus... Tout à fait. On n'a pas de travailleurs étrangers à Montfort d'une manière très importante. Oui. Il y a eu la copère l'un temps. Oui, oui. On n'en a pas beaucoup. Il faut être clair. Donc, on n'est pas contraints ou contraints, on n'est pas pris par cette ambiance qu'il y a dans d'autres villes. D'accord. Puis, je veux aussi dire quand même que lorsqu'ils sont ici, c'est qu'ils soient demandeurs d'asile, donc ils ont le droit à tous les droits qu'a le droit à un étranger en France, où ils sont en titre de séjour et ils travaillent. Ils participent à l'économie locale et ils participent surtout à conserver des classes. Moi, je vois, j'ai discuté il y a peu de temps avec le maire de Gaël, avec Denis Levrel, le maire de Gaël, qui est très content que dans sa commune, on ait fait arriver 4 ou 5 couples de demandeurs d'asile. Ça lui a sauvé son école. D'accord. Il y a aussi ce côté-là, il faut voir ça. Il faut voir l'aspect école. Au-delà de toutes les idéologies... Tout à fait, non, non, mais on n'a pas dit que... Voilà, il y a aussi ça. Quand on a droit, on a droit. Qu'on soit blanc, jaune, vert, noir, où ce qu'on veut, on a droit, on a droit. Alors, Jean, j'ai plus l'âge malheureusement. Mais si, tu te fais du mal. Et donc, des jeunes veulent monter un couple, ils veulent trouver un logement. Est-ce que c'est possible sur Montfort ? C'est très difficile. Actuellement, c'est très difficile. Il y a très peu de biens à vendre. Les agences immobilières te le diront mieux que moi. Il y a très peu de locations. Très peu de locations. Et elles ne correspondent pas forcément à ce qu'elles recherchent. Alors, le CODI va bien changer les choses. Parce que je vois, j'étais avec un responsable du Stade Renais la semaine dernière. Oui. Ils ont embauché un personnel qui cherche... Les logements, peut-être. Qui cherche un logement sur Montfort. Ah, qui cherche un logement sur Montfort. Parce qu'il ne veut plus rester à Rennes. D'accord. Il veut de l'espace, il veut pouvoir sortir, il veut pouvoir, si jamais la crise du Covid revient, il nous reconfine. Donc, ça, c'est un cas. Mais ce cas est multipliable par beaucoup. Et puis, il y a les logements sociaux. Voilà, ouais. Alors, les logements sociaux... Est-ce qu'on n'a pas la... Moi, qui suis un bongoliste social, je m'insurge. Je crie. Ah ! Oui. On impose à des gens qui demandent des logements sociaux des revenus. Oui. Parce que les bailleurs ne veulent pas se retrouver le bec dans l'eau. Ben, ils cherchent à prendre des garanties. Ils cherchent à prendre des garanties. Néanmoins, ces garanties, ils les ont déjà par l'État, ils les ont déjà par les collectivités. Oui, et puis... Tu te mords la queue. On a eu des gens qui étaient prêts à venir travailler à Montfort, à la Coperle. Oui, ou ailleurs. Non, non, mais là, c'était... Non, mais voilà. Qui n'avaient pas de logement. Donc, ils ne pouvaient donc pas travailler censément, quoi. Parce que j'imagine que la mairie était appelée. Mais la mairie était appelée, mais la mairie, on n'a pas le droit. On se proposait de faire la garantie que tout le monde donne quand tu rentres dans un logement, la caution, comme on l'appelle. Oui. La caution, et puis au bout de les récupérer, quand c'est fini, quoi. Interdit par la loi. D'accord. Donc, ce qui veut dire, tu te manges la queue. Tu n'as pas d'appartement, ou de maison, ou de logement, en fait. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas de logement. Oui. D'accord. Donc, il y a des choses à revoir. Tout à fait. Il y a des choses à revoir. Et ce n'est pas à notre niveau, c'est au niveau national. Au niveau de l'État. Messieurs et madame la députée, si vous m'entendez, un petit amendement. Voilà. Et tu n'as pas tort. Merci, Jean. Alors, une petite conclusion. Et je pense qu'il y a une personne qui est à côté de toi et qu'on aime souvent voir et apprécier. C'est ton épouse, qui t'a suivi dans toutes ces démarches de ton plan de carrière. Et en particulier, également, au niveau local. Et je crois que tu n'as pas peut-être un petit mot à lui dire. Qui a suivi toute ma carrière, mes carrières, les différentes carrières. Elle est originaire de Gaël. Gaël. Je vais faire le bord du pays, quand même. Elle est locale, voilà. Non, non, mais ouais, ouais. Donc, ça, il faut être clair. Sans elle, sans sa patience, sans son aide, que ce soit à l'époque du football. Oui, bien sûr. C'était toujours un plaisir de la voir. Et puis, pour le reste, je pense que je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Derrière, chaque grand homme se cache une grande femme. Voilà. Et donc, as-tu une conclusion, Jean, que tu veux rajouter, avant qu'on termine, malheureusement, sur cette émission ? Alors, oui, une conclusion, enfin, disons, un souhait. Je souhaiterais que la population s'empare du PLUI, de par l'enquête publique. Qu'elle s'en empare. Parce qu'après... Qui est appelé PLUIH. PLUIH et Habitat. Voilà, effectivement. Et c'est important. C'est important, effectivement. Qu'il s'en empare et qu'il fasse part de tout ce qui ne lui convient pas. Parce qu'une fois qu'un décision sera prise, c'est bloqué pour 15 ans. Donc, ne vous laissez pas embobiner. Venez. Regardez. Si vous n'avez rien à dire, eh bien, c'est que c'est très bien. C'est qu'on a très bien travaillé. Mais il y a sûrement des choses à dire. On a oublié des parcelles. On a oublié ceci. On a oublié cela. Voilà. Que vous soyez de Montfort ou de l'ensemble de la communauté de communes, sur tous les éditeurs qui rayonnent jusqu'au bord de la région parisienne. Merci, Jean. A bientôt sur Fréquences 8. A bientôt, Gérard. Et merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. C'était un plaisir. Association. Personnalité. Sportif. Entreprise. Le forum, c'est sur Fréquences 8.